Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là, nombreux et nombreuses, très nombreux d'ailleurs, vraiment, je ne vais pas dire qu'on ne s'y attendait pas, parce que c'est vraiment, on espère que vous allez être très nombreux pour assister à ce live. Merci, je reconnais plein de gens, je vais avoir du mal à citer tout le monde, Doudou, Muriel, Benjamin, Rachid, qui étaient là en premier, qui étaient prêts dans les starting blocks. Et voilà, vous allez passer une petite heure avec nous, sur, donc on va parler du sujet de l'automatisation, je m'appelle Aïssi, je suis un cofondateur de Contournement, voilà, on a mis des grands moyens, on a fait un super compte à rebours et tout, aujourd'hui, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, en tout cas, j'espère, déjà, j'espère que vous m'entendez bien, ça c'est le truc de base, j'espère que vous allez bien entendre ensuite, quand je vais aller rejoindre mes invités, très rapidement, je meuble un petit peu aussi, pour laisser le temps à tout le monde d'arriver, mais, donc, dites-vous que, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on a décidé, un petit peu, pour faire un petit peu quelque chose d'original, eh bien, de se téléporter ensemble dans le métavers, dans Gazer Tarn, vous savez, maintenant, on a une grande passion pour cet outil qui permet de faire des bureaux virtuels, dont on a désormais un expert dans la communauté, en la personne de Stanislas, Verjus, que je salue au passage, et on va, bah, en fait, ce qu'on a fait pour se mettre un petit peu en situation, on s'est dit que ça serait un peu plus sympa, c'est que, bah, du coup, Xavier, Gillian et moi-même, imaginez qu'on a cofondé une petite agence no-code, très simple, qui fait de l'automatisation. On s'est dit que ça serait juste un petit décor pour vous parler des différents sujets qu'on veut aborder. Il y a trois sujets qu'on veut aborder aujourd'hui avec vous. Les process, la cartographie de processus, pour être très précis. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, Xavier va vous expliquer tout ça. On va parler des API ensemble, un sujet que j'aime beaucoup. Et puis, on va parler également de Makex IntegroMath, un outil d'automatisation puissant, exigeant aussi, qui n'est pas forcément facile à rentrer dedans, mais qui est néanmoins très puissant, et qui, on pense, va très bien justement avec le sujet des API et des processus, et qui vont permettre de faire des choses extraordinaires. J'espère que vous êtes prêts. Il y a un petit décalage entre les commentaires et le fait de passer par YouTube, on n'a pas les mêmes réflexes que sur Twitch. Je vois que là, vous répondez aux questions que vous m'entendez bien. Ça fait déjà plus de deux minutes que je parle ensuite. Je réponds tout de suite à la question de Mickaël. Il y aura un replay. Le replay sera exactement à la même adresse. Il est l'heure que j'aille rejoindre mes collègues et on est parti tout de suite dans le métavers. Hop ! Alors, j'espère que je ne sais pas me tromper dans le métavers. Hop ! Normalement, là, vous m'entendez toujours et vous voyez mon écran dans le métavers. Je vais le savoir que dans deux minutes, donc ça va être un suspense un peu insoutenable. Et donc, je vais me balader dans notre espace gaseur. Et voilà, donc ici, c'est l'agence NoCode que vous découvrez. Il y a une petite salle d'attente, une petite cuisine. Et ici, j'ai le grand privilège de rejoindre mes comparses, Lilian, Gaëtan et Xavier, qui vont se présenter tout de suite. Salut, salut tout le monde. Vous êtes en live. Alors, j'espère qu'on vous entend bien. Alors, il y a un petit décalage avec YouTube. Donc, normalement, on va le savoir dans quelques minutes. N'hésitez pas à nous dire. Et surtout aussi, si vous entendez tout le monde à peu près aussi fort. Alors, je vais présenter d'abord Gaëtan, qui est ce stagiaire chez Contournement, qui sera là pour lire vos questions, nous les transmettre, vous partager aussi des infos sur le chat, etc. Donc, voilà. N'hésitez pas, posez toutes vos questions et on essaiera d'y répondre. On ne pourra peut-être pas répondre à tout. Vous êtes nombreux. Vous êtes déjà plus d'une centaine à nous regarder. Toutes les questions auxquelles on n'aurait pas le temps de répondre, n'hésitez pas à les mettre. Et on vous le répétera, mais à les mettre sous la vidéo, sur la chaîne YouTube. Et au pire, on y répondra après. Voilà. Et puis, il y aura aussi le Slack, etc. Et avec moi, j'ai donc Xavier et Lilian, deux experts au sujet de l'automatisation. Xavier, est-ce que tu veux nous dire un petit mot pour te présenter ? Bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Je suis très content d'être là. Je m'appelle Xavier Agapé. Moi, ça fait une petite dizaine d'années que j'accompagne des grands groupes dans leur transformation digitale. Je les aide à mettre en place leurs process, à les automatiser, à les optimiser. Et depuis quelques mois, en fait, je suis passé sur le no code parce que je pense que ce que je faisais avant pour des grands groupes, maintenant, on peut le faire pour tout type d'entreprise. Et donc, du coup, je suis très fier de participer aujourd'hui à un peu l'évangélisation du no code et au CDS et formation. Lilian, un petit mot. Bonjour à tous. Je m'appelle Lilian. J'ai 34 ans. Je vis en région parisienne. J'ai découvert le no code il y a un peu plus de deux ans pendant le confinement, en fait, par hasard. Et depuis, j'ai suivi quasiment toutes les formations de contentement. Je me suis pris de passion, surtout pour deux outils, Artable et Make, du coup, pour aider vraiment les entreprises à créer des solutions et à les automatiser. Et depuis peu, j'ai rejoint, du coup, Jelly Smack en tant que no code engineer aussi depuis lundi. Donc là, je vais les accompagner sur toute la partie, justement, no code, automation pour aider les équipes internes. Voilà. Je suis très, très fier d'être là avec vous. N'hésitez pas à dire dans le chat si jamais vous avez découvert le no code pendant le confinement. N'hésitez pas à nous le dire. Je suis sûr que vous êtes nombreux. Alors, pour bien commencer, c'est en fait ce que je voulais vous proposer. Donc, vous avez tous les deux préparé des présentations, évidemment, on fait un webinaire. Donc, voilà. Mais avant, je voulais vous partager un petit peu toutes les attentes des gens. Elles sont nombreuses. Donc, voilà, puisque au moment de l'inscription, on avait demandé un petit peu ce que les gens attendaient de ce webinaire. Et donc, je voulais vous partager ça très rapidement. Je vais essayer de ne pas me foirer. Alors, vous devrez voir ça maintenant. Je vais peut-être le mettre un petit peu en plus grand. Non, je ne vais peut-être pas le mettre en plus grand, d'ailleurs, c'est pas la peine. Je vais juste vous lire un petit peu les attentes et puis on va les commenter. Et je vais me mettre un peu comme ça. Voilà. Normalement, on voit toujours à peu près bien. Alors, dans les attentes, je ne sais pas, regardez, il y a beaucoup, beaucoup de lignes. Ça va être un peu difficile de voir ça. Alors, il y a des gens qui voudraient qu'on parle un peu de l'IoT, autour de nos codes, etc. Ça, je pense que ça ne va pas être malheureusement dans le programme du jour. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de... Il y a quelqu'un ici, Gwenvel, qui veut envie de tout comprendre. Alors, je ne sais pas si on va réussir à tout comprendre pendant cette présentation, mais on va essayer. Fred veut découvrir le potentiel de make pour les PME. et des applications concrètes. Je pense que, Lilian, tu as eu l'occasion de bien démontrer le potentiel de make. Oui, tout à fait. Combien tu as accompagné à peu près de clients ? En tout, plus d'une trentaine depuis, sur make en tout cas, plus d'une trentaine. Et pour les PME, ça peut être du QuickBook, ça peut être... Ça dépend des quels sujets. Si c'est du RH, si c'est des sujets génération de documents, si c'est des sujets CRM. Mais voilà, ouais, tu peux vraiment, avec make, tu peux apporter ces sujets-là en PME. Cool. Il y a plein de choses. Il y a des gens qui sont là aussi pour comprendre un peu des scénarios un petit peu plus poussés, comprendre l'usage des variables, etc. Ça, ça ne va peut-être pas être dans le sujet. Mais si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas parce que, de toute façon, à la fin, on a prévu pas mal de temps pour répondre à toutes les questions. Il y a Guillaume qui voudrait pouvoir mieux planifier les étapes d'un processus. Voilà, je pense que ça, ça va être typiquement des choses que tu vas nous évoquer, Xavier. Oui, totalement. On va voir ça ensemble, comment on va travailler nos processus pour les rendre plus clairs. Super. Alors, par contre, il y a un petit... Je n'ai pas prévu ça, c'est que je vois là-dedans qu'il y a une cinquième personne qui s'est connectée. Oui, je viens de voir Corinne, je vais aller voir ce que tu es. Tu peux aller voir ce qu'elle veut, s'il te plaît. Oui, c'est ça. OK, bon. Quelqu'un a trouvé le chemin de notre métavers, à priori. Tu l'avais caché pourtant. Je l'avais bien caché. Je pense que c'est un coup de Stan qui doit nous faire une blague encore. Je vois aussi dans le chat qu'il y a des gens de la team JellySmack. Vous êtes représenté en force, il y a beaucoup de no-codeurs et no-codeuses qui vont là-bas vous recruter à tour de bras. Oui, ça recrute énormément de profils no-code. Donc, voilà, venez, n'hésitez surtout pas à me parler à moi ou à Florian ou à Jean-Baptiste. Vous serez bien reçus. Voilà, ça recrute énormément en ce moment. La pression. Cool. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour à tous. Du coup, je viens de voir Corine. Elle est dirigeante d'une agence d'intérim et je trouve qu'elle a un problème dans son process et qu'on pourrait peut-être l'automatiser. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être le faire en live. Non ? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on va être à la hauteur ? C'est ça la question. Est-ce qu'on va avoir le niveau ? Écoutez, oui, peut-être. Corine, est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus ? On te laisse t'installer. Prends en place dans un canapé. J'essaie de rejoindre. Je ne peux pas du tout situer à tout ça. Bon, alors, super. Bonjour à vous. Donc, voilà, je me baladais un petit peu dans cet environnement que je découvre et que je trouve plutôt très agréable. Donc, comme je l'ai dit à votre collègue juste avant, en fait, moi, je dirige une agence d'intérim et qui, si vous voulez, nos principaux clients, c'est des parcs d'attraction et ils cherchent des personnes pour leur faire les différentes mascottes. Voilà. Très pointu. Oui. Plutôt un côté quand même, un peu fun quand même, mais ça nécessite vraiment beaucoup de logistique et de mise en relation, etc. Donc, c'est là qu'on m'a parlé, en fait, d'outils d'automatisation possibles et que je me suis dit, effectivement, si jamais c'est possible, pour moi, ça pourrait vraiment beaucoup m'aider dans mon travail. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, peut-être, je ne sais pas, comment tu fonctionnes actuellement ? Enfin, que... Alors, en fait, on m'avait aidée à construire ma base donnée sur un outil qui s'appelle Airtable. C'est un bon début déjà. C'est pas mal. Oui, c'était mon frère. On débrait bien. Donc, j'ai déjà des éléments, vous voyez, j'ai... En gros, alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais j'ai, en fait, des demandes clients pour avoir des personnes pour leur faire les mascottes. À partir de ce moment-là, moi, je vais regarder dans ma base de données s'il y a quelqu'un de disponible qui ne serait pas trop loin parce qu'on travaille avec toute la France. Et c'est vrai qu'on peut... Je ne peux pas demander non plus à quelqu'un qui habite vraiment à 400 bornes d'aller faire une prestation sur deux jours. Ça me coûterait trop cher, déjà, en fait, des déplacements, etc. Et là, donc, voilà, je cherche la personne qui est la plus proche de mon client et qui est disponible. Donc, il y a deux choses. Je ne vous cache pas que depuis le COVID, les demandes, elles explosent parce que je pense qu'il y a énormément de besoin de divertissement pour les personnes. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez en savoir un peu plus ? Je ne sais pas dans quel niveau de détail je dois rentrer. Ouais, déjà, comment tu les reçois, tes demandes, tes nouvelles demandes ? Alors, en fait, donc ça, c'est plutôt simple, c'est la partie simple. Je leur renvoie un formulaire donc à mes différents clients et quand ils ont besoin, ils remplissent juste leur numéro de sirète. Comme ça, je leur évite toute la paperasse administrative et moi, quand je reçois ce numéro de sirète-là, je vais chercher moi-même toutes les informations liées à l'entreprise. Est-ce que peut-être tu peux nous montrer peut-être ta base artable ? C'est l'occasion. Oui. Alors, oui, je vais la chercher et je vais chercher les infos sur quoi ? Par exemple, sur société.com ? Voilà, sur société.com, je prends le nom du dirigeant, l'adresse. En fait, l'information, c'est surtout l'adresse, le lieu d'activité pour que moi, je puisse voir après qui je pourrais envoyer. en fait, là. Alors, screen share, partage d'écran, d'accord. Donc, mon Rtable, voilà. Donc, en gros, base classique, je fais vraiment quelque chose de simple, on m'a aidé de faire quelque chose de simple, mon prénom, etc. Et voilà, moi, je regarde, ça, c'est ma base d'intérimaire. Quand j'ai le, par exemple, je fais des filtres après si le client est dans le 95, je filtre déjà pour avoir les codes postaux 95. Donc, en fait, tu ne sais même pas exactement vraiment qui est le plus proche quelque part. Toi, tu fais un peu au jugé celui qui a l'air d'avoir une adresse qui n'est pas loin. Oui, voilà, parce que ça reste quand même assez manuel. Je ne vous le cache pas qu'il y a vraiment beaucoup de choses à penser, à les récupérer pour établir un contrat. Ça me prend quand même beaucoup de temps. et il n'y a que moi qui le fais actuellement. Tu fais ça à chaque demande, c'est-à-dire à chaque demande, tu vas dans société.com, tu tapes le sirète, là, tu vas regarder le siège, tu retournes dans ta base intérimaire et là, tu fais tes filtres et après, du coup, tu fais quoi après ? Oui, tout ce que tu as décrit, c'est exactement ça que je fais. ensuite, je dois contacter, une fois que j'ai identifié, vous voyez, de toute façon, quand même, manuel, je l'avais compris, mon intérimaire potentiellement susceptible de répondre à la mission, je prépare un contrat classique de prestation, j'envoie pour signature à l'intérimaire. en plus, selon les intérimaires, il y en a qui, voilà, ils impriment, ils signent, ils vendent leurs photos. Ce n'est pas de la signature électronique encore. Oui, mais je sais que ça existe, effectivement. Après, je ne sais pas comment le mettre en place de façon rapide. Et c'est là que mon frère m'a dit, mais attends, tu dois pouvoir faire gérer plus, tout ça plus vite avec un petit peu d'aide. Les notions d'API et tout ça, ça te parle un petit peu ? Ça me parle, oui, ça me parle, mais après, comment le mettre en place ? Est-ce que peut-être, dans un cas comme ça, par exemple, typiquement, Xavier, toi, tu ferais quoi ? Si on faisait une petite reco comme ça en deux minutes à Corinne sur cette petite problématique qu'elle nous soumet, toi, tu ferais quoi, Xavier ? Déjà, ce que je te propose, c'est qu'on modélise un petit peu ton processus, qu'on le mette à plat, si ça te va, on peut commencer déjà par ça. Ok. Tu as déjà fait un petit peu de modélisation de processus ? Tu as déjà un petit peu rédigé les activités que tu fais ? Je ne sais même pas de quoi tu me parles. Ok, d'accord. Bon, on va un petit peu expliquer. Donc, ce que je vais te proposer, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est en fait de mettre à plat ton processus parce que ce que ça va nous permettre, c'est de bien comprendre la problématique et de bien comprendre de bien la remettre à plat pour essayer de voir là où il y a des trous dans la raquette peut-être, là où il y a des choses que peut-être on n'aurait pas forcément bien compris. Ça va nous permettre aussi de voir où on peut nous apporter de la valeur ajoutée parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne pourra pas automatiser, des choses qui seront un petit peu compliquées. Ça va te permettre à toi de pouvoir le réutiliser, ce processus qu'on va modéliser et ça, c'est déjà intéressant pour toi parce que si tu as un nouvel arrivant, par exemple, tu vas pouvoir lui repartager ce process et ça va te faire gagner du temps dans ta gestion des nouveaux arrivants. Ils vont tout de suite avoir la connaissance de ta manière de travailler et en plus, ça va te permettre à toi de pouvoir travailler sur ton process et de le faire évoluer dans le temps, de le faire vivre. Alors, pendant que tu discutais, j'ai commencé à faire la modélisation du petit processus donc je vais vous la partager et tu vas me dire si ça correspond à peu près à ce que tu nous as proposé. Alors, je vais partager mon écran et essayer. Voilà. Toc. Alors, voilà. Je suis curieux de découvrir ça. Ok. Donc ça, c'est une représentation que c'est comme ça que tu fais toi dans ton quotidien. C'est comme ça que je vais faire dans mon quotidien. En plus, souvent, on pense que les processus c'est quelque chose de très compliqué, de très lourd à faire alors que pas forcément on peut commencer des choses très simples. Donc là, tu vois, c'est un process très simple. J'ai schématisé très simplement ce que tu nous as dit. Donc tu vois, à partir de ta nouvelle demande qui arrive, tu récupères finalement donc les informations légales du client. Tu vas chercher les intérimaires correspondants. Tu filtres par la distance. Aujourd'hui, c'est plus ou moins artisanal, on va dire. Ok, top. Ensuite, tu envoies un contrat à l'intérimaire que tu as sélectionné, celui qui est potentiellement le plus proche. Et s'il signe, c'est parti. Tu contactes ton client en lui disant que c'est ok pour toi. Et si ce n'est pas le cas, tu retournes dans tes filtres pour essayer de prendre la personne qui est plus ou moins la deuxième sur ta liste. C'est exactement ça. Ok. Donc si les personnes qui nous regardent aussi ont bien compris ce qui se passe ou pas, d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions pour qu'on puisse y répondre. Demandez l'outil que tu utilises. Alors, l'outil que j'utilise s'appelle WimsiCall. C'est un outil très pratique pour pouvoir modéliser des process. Ça permet d'aller très, très rapidement dans la modélisation. C'est un outil plutôt simple. Là, en plus, j'ai essayé de garder les bonnes pratiques. C'est-à-dire, on commence avec un petit rond blanc avec notre donnée d'entrée et on finit avec un petit rond de couleur souvent noire ou sombre pour identifier la fin du processus. Et on a ces petits blocs qui sont en fait les différentes actions qu'on va mettre en place plus le petit losange qui permet en fait de schématiser en fait un embranchement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une condition, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a un choix à faire. Super intéressant. Top ton process, Xavier. Gaëtan, est-ce que tu as vu des questions peut-être dans le chat à ce stade qui peut répondre ? Ou Corinne, si tu as des questions aussi. Pour moi, ça a l'air clair. Après, je ne vois pas encore comment, enfin, qu'est-ce que ça fait après en fait ? Qu'est-ce qu'on fait après ça ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui serait intéressant. Enfin, moi, je pense que Dylian va pouvoir un peu nous aider à automatiser ça, évidemment. Moi, je remarque juste un truc, c'est qu'à un moment, on peut avoir besoin d'une API. Je vais remettre d'ailleurs l'affichage. Quand tu parles de récupérer les informations légales du client, donc là, tu disais toi Corinne que tu allais sur Société.com. Moi, c'est vrai que tout de suite, je me dis, c'est dommage, il y a plein d'API qui permettent de faire ça. Ils permettent de faire ça automatiquement. Mais est-ce que tu sais un peu ce que c'est une API ? En tout cas, tu saurais comment faire ça ? Comment aller chercher de l'API de Société.com ? Ouais, ou une autre. Ou une autre, ouais. Je préfère que vous m'expliquiez. Voilà, quelques notions, mais je n'ose pas trop en parler. On nous a parlé de l'API de l'INSEE peut-être pour trouver ces informations. Je ne sais pas ce que vous en pensez les experts. C'est vrai qu'il y a pas mal d'API. Alors moi, j'en ai une autre que je vais vous montrer qui est aussi du gouvernement. En fait, l'État a une démarche de transparence qui est hyper intéressante d'open data et donc notamment, on peut accéder à toutes les informations des sociétés dans un registre. Juste, moi, j'ai quand même envie de profiter de l'occasion pour rappeler un peu aux gens ce que c'est une API finalement tant qu'à faire. J'adore ça, c'est un sujet qui me passionne parce que je suis programmeur à la base. Et du coup, très rapidement, je trouve que la meilleure analogie pour parler des API, c'est le guichet. C'est un peu, tu vois Corinne, t'imagines quand tu vas aux impôts, tu vas t'arriver de temps en temps, par exemple, c'est un guichet où on n'aime pas trop aller trop souvent mais bon, on y va. Et toi, tu vas, t'arrives, tu dis bonjour parce que t'es poli et puis ensuite, tu vas faire une demande, tu vas faire une requête à la personne qui est de l'autre côté du guichet. Alors peut-être, tu vas lui demander une information publique, tu vas lui demander quel est le taux d'imposition pour une certaine tranche fiscale ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, quelle est la date, on va dire, de remise des impôts, de déclaration. Ça, la personne, elle va te répondre tout de suite parce que c'est une information qui est publique. Elle va aller chercher tout simplement, peut-être parce qu'elle ne s'en souvient pas, elle va chercher dans ses archives et puis elle va te donner l'information ou alors peut-être que tu vas lui demander une information un petit peu plus personnelle, par exemple, toi, le taux d'imposition qui te correspond à toi. Donc pour te le donner, un, elle va devoir te demander de t'identifier pour qu'elle sache qui allait chercher dans sa base de données et puis aussi, elle va quand même te demander ta carte d'identité pour vérifier que c'est bien, t'es bien qui tu dis être. Donc ça, tu vas t'authentifier. Et donc, elle, elle va aller, elle va aller, alors tu ne sais pas trop parce que derrière, tu ne sais pas si elle regarde sur son ordi, si elle regarde dans un grand cahier, si elle regarde dans des tablettes de cire, tout ça, c'est pas en fait, tu n'en sais rien. Toi, juste tu parles la même langue avec cette personne, elle, elle te répond, tu comprends l'information parce qu'elle te répond dans la même langue et puis tout va bien. Les API, en fait, c'est exactement ça. C'est vraiment une interface, le I de API veut dire interface à application, programming, interface. C'est des interfaces de programmation. C'est un peu là, si je reprends mon même exemple et que je me mets dans la matrice, Corinne, tu as un petit programme informatique, la personne aussi à qui tu parles est un petit programme informatique et puis derrière, il y a un gros programme informatique qui tourne, qui contient toutes les informations. Et donc, voilà, ils échangent et tu as besoin d'un moyen standardisé parce que, admettons que, si je me prends maintenant, je viens un peu dans la vie réelle, moi je suis développeur, je veux accéder par exemple aux informations des sociétés, je ne sais pas si le service qui donne ça sur Internet, il est codé en Python, en JavaScript ou en quoi que ce soit et puis moi, de toute façon, moi je fais du PHP donc ça n'a aucun rapport, le fait, l'API, elle va se mettre au milieu, elle va nous fournir une interface qui est standardisée et sur laquelle on va pouvoir échanger potentiellement de manière sécurisée, etc. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, c'est vraiment cette nécessité de standardisation qui a amené ça. Il y a plein de services de bases de données sur Internet qui sont accessibles par le réseau. Si on veut pouvoir y accéder, il faut qu'il y ait un moyen commun, une langue commune et puis aussi qu'il y ait des moyens de contrôle parce que les impôts, ils ne veulent pas donner accès à tout le monde forcément. Pareil pour Insee ou pour Spotify, tout le monde a des API maintenant. Voilà. Quelques mots, je ne sais pas, est-ce que ça te parle, Corinne ? Oui, c'était l'idée que je pouvais m'en faire. Je n'aurais pas exprimé aussi techniquement, mais exactement. N'hésitez pas dans le chat si ce n'est pas très clair. Du coup, je vais peut-être illustrer ça avec un vrai truc concret parce que c'est bien de faire des images et des métaphores. Je vais vous partager cette... Parce que là, vous devez voir... Attendez, je le mets en grand. Vous devez voir... Donc ça, c'est la documentation de l'API Sirène. Ce n'est pas l'API de l'INSEE, en l'occurrence. c'est une autre, mais donc qui est... Là, vous voyez, open... Enfin, entreprise data.gouv. N'hésitez pas à aller voir. Il y a aussi un site qui s'appelle api.gouv.fr qui contient énormément d'informations. Et donc, en fait, ça, c'est un petit sujet sur lequel j'avais vraiment envie d'insister. Une fois que vous avez compris un petit peu les bases, je ne peux pas évidemment venir vraiment dans les bases fondamentales des APIs, le protocole HTTP qui est en dessous, etc. Mais il y a un truc qui est très important, c'est la documentation. Ça, c'est vraiment... Je sais qu'on a tous un peu la même envie comme quand on était petit, on ouvrait la cartouche de la Game Boy et jamais on lisait le mode d'emploi. Ça, avec les APIs, ça ne marche pas. Faire ça, c'est vraiment prendre le mauvais chemin. Donc, vraiment, regardez les documentations. Elles sont souvent bien faites. Elles sont souvent standardisées elles-mêmes. Et donc là, vous voyez que vous êtes sur l'API. On vous explique comment l'interroger. Donc, on vous donne l'adresse de base ici et puis ensuite, on vous dit comment ça va être, quels sont le format de réponse. Les limites de requêtes aussi, ça, c'est très important. C'est un des intérêts des APIs, c'est de contrôler que vous n'allez pas abuser du service, que vous n'allez pas envoyer des millions de requêtes. L'API vient faire ce filtre. Et puis, et voilà. Et donc, en plus, petit bonus, c'est de donner son public. Donc, vous pouvez même l'installer si vous voulez, mais ça, c'est pas forcément un peu loin. Donc, voilà. Et la documentation, alors moi, il y a un truc que j'ai trouvé chouette aussi dans cette API-là qui est bien faite. elle est assez simple. Vous voyez que, donc, on a des endpoints. Alors, il y a beaucoup de termes anglais dans les API. Endpoint, ça veut dire route aussi. En fait, c'est le comment accéder à des ressources. Ressources, c'est un autre terme qui est important dans les API. Donc là, par exemple, on a des établissements. Donc là, on le disait, pour finir un petit peu sur l'exemple de Corinne, on veut trouver, à partir du numéro de Siret, on veut trouver, par exemple, l'adresse de Euro Disney. Comment on fait ça ? Eh bien, en fait, il suffit d'avoir le numéro de Siret de Euro Disney que j'ai, c'est par hasard. Et par exemple, ici, je le mets et donc, à la place de là où il y avait les chevrons qui m'indiquaient mettre une information, je clique sur Get et ici, vous allez avoir la matrice. Probablement que vous n'arrivez pas hyper bien à lire ce qu'il y a sur l'écran là tout de suite. Ça, c'est du langage JSON. C'est un langage de formatage de données. C'est une représentation. Encore une fois, ça fait partie du standard. C'est ça vraiment l'intérêt des API. C'est que ça, c'est un standard. Donc moi, même si je fais du PHP et que derrière l'API de Siret est écrite en COBOL ou n'importe quoi, eh bien, on va se comprendre puisqu'il m'envoie l'information dans un format standard. Et donc là, je vois, j'ai plein de propriétés. Alors, je ne comprends pas dans le détail du JSON. Là, je vois que c'est bien Euro Disney. Je vois que voilà l'adresse de Euro Disney. Et donc, j'ai toutes ces informations. Et donc moi, dans mon programme informatique, je vais pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, je n'arrête pas de parler de programme informatique et de... Mais en fait, on est des no-codeurs et des no-codeuses a priori. Donc en fait, tout ça, on peut évidemment le faire en no-code sans écrire une seule ligne de code, notamment grâce à un outil qui s'appelle Make. Voilà. Moi, je ne sais pas, du coup, Lilian, là, on a montré un petit peu, Xavier a bien formalisé tout ça. Moi, je t'ai montré un bout de ce que tu dois faire parce qu'il y a encore aussi un petit challenge qui serait le GPS. Comment tu ferais, toi, tout ça si tu devais le faire ? Oui, j'ai bien réfléchi par rapport au processus de Xavier, par rapport aux outils que tu utilises, Corinne, et par rapport à l'API que tu nous as montré, Alex. Je pense qu'il y a un petit scénario à faire qui pourrait être pas mal. En gros, de toute façon, on sait que ça part d'une demande, donc d'un formulaire qui fait descendre les demandes dans Rtable. Du coup, et toi, ce que tu me dis, c'est que dans tous les cas, il y a le SIRET qui tombe. Donc, suite à ça, déjà, on pourrait peut-être aller enrichir les données de la demande. Donc, avec le SIRET, on peut très bien obtenir le nom de TVA, le nom et surtout l'adresse et la géolocalisation. Et d'ailleurs, je rebondis sur un peu le chat où ça parlait de l'API de Papers. Effectivement, mais l'API de Papers, on ne peut pas récupérer la géolocalisation en chiffres. Du coup, on va utiliser celle que tu nous as montré, Alex. Donc, suite à ça, on pourrait déjà mettre à jour la demande avec le nom légal du client, etc. Ensuite, on a aussi la mascotte qui est demandée. Donc, nous, on va aller chercher tous les intérimaires. On va filtrer un peu de façon automatique tous les intérimaires qui correspondent, qui ont cette mascotte dans les mascottes qu'ils peuvent faire. Et suite à ça, comme sur les mascottes, on a aussi la géolocalisation. On va juste utiliser dans le mail aussi un module qui nous permet de prendre toutes ces données-là, dans ces 15, 20, 30 personnes qui sont disponibles et qui peuvent faire cette mascotte. Quel est le plus proche en fait par rapport à un point donné ? Voilà. Et puis après, on va obtenir une personne et à cette personne, on va lui envoyer à son mail un contrat. Alors là, on ne va peut-être pas faire ça avec Google Docs pour qu'il signe à la main, etc. On va utiliser, je ne sais pas si tu connais Panda Docs. Ça te permet de créer des contrats et moi, par exemple, je reçois un contrat, je peux le signer en quelques clics en fait directement. Et si je le signe, après toi, tu es prévenu et c'est de la signature électronique et puis en plus, c'est un peu plus fiable que juste scanner un document. Et j'étais le fameux impression, signature et scan qu'on a tous fait par le passé mais que je pense bientôt disparaître un jour ou l'autre. D'accord, ça serait super, ouais. Ok. Bah écoute, moi, j'ai eu le temps de faire un petit scénario déjà, assez simple. On pourrait aller très très loin. Alors, je vais partager mon écran et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait et puis comment ça fonctionne. Parce que vous ne l'avez pas vu, évidemment, les spectateurs n'ont pas vu que dans le chat, Corinne nous avait partagé sa base de données. Ouais, tout à fait. Alors là, tu m'en fais une inception par contre. Ah, ça y est, je change de fenêtre. Alors, on voit toujours ma tête et tout. c'est bon, nickel, c'est parti. Alors, moi, j'ai, voilà, en fait, là, pareil, ta base avec la liste des intérimaires et puis en fait, là, on va avoir ici la table avec les demandes. Tu peux montrer peut-être le formulaire ? Juste pour que Corinne a utilisé les habitudes. Tout à fait, Donc, le formulaire, donc là, le client, très simple. Numéro de sirète, la date de la mission et la mascotte, en fait, qui est recherchée. Voilà. Donc, tout ça va faire atterrir la demande ici. Donc, ça va créer une ligne, un record, avec juste, à ce stade-là, juste le sirète, la date de la mission et la mascotte. Il va manquer les informations qui sont dans l'entreprise et l'adresse. OK. Et, donc là, comment on va faire ça ? Là, on a le scénario qui est ici et je vais te montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer quelles sont les étapes. Alors, dans un premier temps, on va attendre qu'il y ait des nouvelles demandes. Par exemple, toutes les heures, on va lister toutes les demandes qui sont arrivées la dernière heure. C'est marrant parce que ça ressemble quasiment à ce que Xavier a fait. C'est exactement ça. En fait, grâce au processus de Xavier, c'est beaucoup plus simple de créer un scénario et c'est pour ça que c'est très important de modéliser un peu son processus parce que pendant qu'on modélise le processus, c'est vrai qu'on peut se rendre compte des erreurs qu'il peut y avoir aussi dans le process. Donc, moi, ça m'a aidé à le faire aussi vite. Est-ce que tu es très fort, Lilion ? Non, je progresse. On va lister les demandes. Par exemple, sur la dernière heure, il y a pu avoir trois, quatre, cinq demandes, peu importe. Là, on va récupérer toutes les demandes. Pour chaque demande, on va aller interroger l'API que tu nous as montré, Alex. On va récupérer des informations. Ce qui va nous intéresser, c'est l'adresse, la géolocalisation qu'on va pouvoir utiliser après. On va mettre à jour la demande avec les informations, c'est-à-dire Disney, par exemple, l'adresse. Suite à ça, la demande, elle correspond à une certaine mascotte. La personne demande Batman. Avec ce module, je vais chercher toutes les personnes qui peuvent faire la mascotte Batman. et puis là, je vais tout agréger, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que je vais avoir pas mal de données et puis en fait, moi, je vais tout condenser en un bloc. Ce bloc-là, je vais le mettre dans le module GPS de Make et lui, il va me dire OK, l'adresse que toi, tu m'as donnée, c'est l'adresse de l'entreprise que je vais récupérer dans ce module-là. Et en fait, là, ce que tu me donnes, toutes les décennies, les destinations possibles, donc tous les autres points possibles, c'est le bloc que tu m'as donné de liste d'intérimaires et moi, je vais te donner le plus proche. En fait, il va faire le calcul et il va me donner une personne en fait, la plus proche. Cette personne-là, avec un module, tu as fait direct toute l'évaluation de la distance. C'est incroyable. Tout le calcul en un module, en une action. Donc, c'est vraiment très optimisé. C'est vraiment pas cher. Et là, avec le numéro qui va me sortir, moi, je vais réinterroger ma base AirTable et là, je vais avoir les informations, vraiment toutes les informations de cet intérimaire, ce candidat. J'ai son mail, j'ai tout ce qu'il me faut pour aller lui créer un contrat. Donc là, je suis sur Pandadoc qui permet donc de créer des templates de documents et je vais vous montrer un template document très simple et en fait, l'intérimaire va recevoir son prénom, son nom, l'adresse, le, donc la date du contrat et il va pouvoir signer. Voilà. Tout simplement. Et après, on pourra aller encore plus loin. S'il signe, il peut se passer donc d'autres actions. Est-ce que je vous montre en... Est-ce que Corinne, tu veux que je te montre le scénario ? Comment ça... Montre-nous que ça fonctionne vraiment. Je veux bien. Est-ce que ça se trouve, Corinne, tu ne crois pas qu'il l'a vraiment fait ? Ça ne marche pas, c'est juste des images. Peut-être, peut-être c'est un screenshot. Eh bien, écoute, on va essayer. Donc, je vais prendre, par exemple, là, je suis sur une fiche Peppers, du coup, de Disney. Donc, je vais juste prendre le Siret ici. Je vais le copier. Je vais aller dans le formulaire de demande. Je vais faire comme si tu avais un client. Je vais juste copier le numéro de Siret. La date de la mission, donc, on va dire, allez, hop, en juin, le 8 juin. Et la mascotte recherchée, je vais mettre Mickey. Et je vais Submit. Ok, super. Donc là, mon scénario n'est pas sur On. C'est-à-dire que là, je vais le lancer manuellement puisqu'on est en phase de test. En fait, on teste que tout fonctionne bien. Mais sinon, il faut savoir que il va se lancer toutes les heures et toutes les heures, il va prendre toutes les demandes qui se sont passées la dernière heure. Donc là, je vais faire Run Once pour tester le scénario et vous montrer qu'il fonctionne bien. Et là, voilà. Là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je suis tellement fan d'IntegroMath juste parce que ça, enfin de make, juste parce que ça bouge. Visuellement, c'est incroyable. C'est clair. Voilà. Et là, vous voyez, sur la dernière heure, j'ai reçu deux demandes. Ce que je vous propose, c'est de rentrer, alors je vous montre peut-être tout de suite, déjà dans la base Airtable, ce qui s'est produit. Donc là, on a bien une demande, Mickey. OK. On a bien, on a juste rentré le numéro de Siret, on a juste rentré la mascotte recherchée. Pourtant, on a bien le nom d'entreprise, l'adresse. On regarde dans Pandadoc, est-ce qu'un document s'est généré dernièrement ? Oui, on a un document, là, il y en a deux même qui se sont générés, donc les deux personnes. Et donc maintenant, on va regarder en détail ce qui s'est passé. Donc là, il m'a sorti deux demandes, les deux dernières demandes, il m'a sorti une demande pour Mickey et une autre demande pour Minnie. Donc c'est les deux demandes qui sont arrivées. OK, très bien. Là, donc moi, j'ai fait mon call. Alors, tu peux peut-être rentrer. Donc j'ai fait le, j'ai utilisé ton endpoint pour faire un call sur le numéro de Siret que j'ai obtenu précédemment, donc avec la méthode get. Donc lui, avec ce numéro de Siret-là, il m'a récupéré, bien sûr, hop, alors là, c'est du format simplifié de JSON qu'on trouve donc dans Make. C'est vraiment l'équivalent de ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est intéressant, mais sauf que là, c'est vraiment traitable facilement et toi, tu peux utiliser ces données dans le suite de, sans code, tout le genre. Exactement. Moi, je vais pouvoir en fait comprendre grâce à la clé à gauche et me dire, en fait, moi, c'est cette valeur que je veux dans tel champ, ou c'est cette valeur que je veux. Là, grâce à ça, on récupère toutes les informations finalement et ce qui va nous intéresser le plus, c'est forcément la longitude et la latitude. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir aller interroger le GPS. Donc, ces informations-là, je vais m'en servir, donc le nom, l'adresse, je vais m'en servir pour tout de suite mettre à jour la demande. donc là, j'ai utilisé un module update record. Le record que je veux mettre à jour, c'est le record que j'ai eu en tout premier. Qu'est-ce que je veux mettre à jour ? Là, vous voyez, on a repris en fait les champs qu'on retrouve dans ma table Rtable. Donc, moi, je veux mettre à jour le nombre d'entreprises et l'adresse, comme ça, au moins, ça s'est fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux chercher tous mes intérimaires qui correspondent en fait. Donc là, je vais faire une formule qui est propre à Rtable. Donc, ce n'est pas une formule qui est propre à Make. C'est une formule qu'on va mettre comme si on faisait la formule dans Rtable. Donc, c'est un find. Qu'est-ce que je find ? Je vais find le nom de la mascotte recherchée. Où est-ce que je vais le rechercher ? Je vais le chercher dans le champ nom de la mascotte. Ça veut dire que techniquement, je vais, Rtable, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller là. Il va chercher, par exemple, le nom mini ici, dans ce champ-là. Et dès qu'il va trouver mini ici, il va me mettre l'enregistrement. Il va le mettre en attente. Il va me dire, voilà, j'ai trouvé ça. Donc, forcément, là, par exemple, sur l'opération 2, il a fait une recherche sur mini et donc, il m'a trouvé tout ça comme personne qui corresponde à mini. Voilà. On a pas mal de questions. Désolé, Lilian, je t'interromps mais juste pour ne pas aller trop dans le détail. D'autant que la fin, tu l'as déjà pas mal montré. OK. Donc, voilà, je pense que c'est assez clair. S'il y a des gens, j'ai vu qu'il y avait plein de… J'espère que Gaëtan, t'as pu sélectionner un peu des questions parce qu'il y en avait beaucoup. À ce moment-là, j'ai mes deux contrats, mes contrats qui sont prêts. En fait, c'est ça l'idée. En gros, là, t'as tes contrats qui sont prêts. grâce à ce petit scénario, t'as tes contrats qui sont prêts. Et ça ne lui paraît pas assez fait, mais pas par mois. Et du coup, il y a les contrats. Et là, j'ai reçu… Alors moi, si je vais dans mes mails, je vais recevoir le mail, oui, nouveau contrat, etc. Mais là, voilà. Les contrats, il est aussi envoyé par mail directement à l'intérimaire ou c'est encore à moi de l'envoyer ? Directement envoyé. Ah oui ? Voilà. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que même on pourrait imaginer que si jamais l'intérimaire n'est pas disponible, il répond par exemple juste non au mail et on déclenche une deuxième suite d'action qui ferait la boucle que Xavier avait représentée, c'est-à-dire de rechercher le deuxième intérimaire le plus proche et puis refaire toute cette séquence. Ok. Ça a l'air super. Est-ce que, Gaëtan, peut-être, je peux te laisser après mes coordonnées et puis voir comment on peut rester en contact derrière. Je vais devoir... Bien évidemment. Avant que tu partes, je voulais te proposer simplement de t'offrir en fait un petit pack de formation pour continuer évidemment un peu dans la lignée que je t'enverrai après évidemment. Mais en fait, on a fait un petit pack de formation qui du coup, puisque avec Lilian et Xavier, on a fait des formations. Donc Lilian a fait une formation à Mec, Xavier a une formation autour de la cartographie de processus et moi autour des API. On a réuni tout ça dans un bundle, donc un pack de formation comme on appelle ça chez Contournement. Et donc voilà, je voulais te l'offrir. Donc tu recevras les accès après. Et voilà, j'en profite pour dire aussi... Grand débutant alors. Absolument. Grand débutant. Enfin là déjà, toi tu as eu droit à une initiation, mais pour les gens qui nous regarderaient qui seraient vraiment très débutants, ils peuvent aussi accéder, alors ils devront payer. Je suis désolé pour les gens qui nous regardent, on ne va pas offrir à tout le monde. Mais du coup, vous pouvez, Gaëtan va vous mettre le lien vers ce bundle. Voilà, mais donc c'est quelque chose de très temporaire, mais on te l'offre, Corinne, pour te remercier de ce temps que tu as passé avec nous et que tu nous as challengé pour nous permettre de montrer un petit peu nos skills en live. Merci beaucoup. Merci. Et puis oui, je vais laisser quand même mes coordonnées à Gaëtan, comme ça on peut rester en contact derrière. Ça marche ? Et n'hésite pas à repasser dans l'agence. D'accord, tu veux Corinne. D'accord, je peux couper ma fenêtre directement en fait, je ne suis pas obligée de sortir si je dois... Non, tu peux sortir de te désirer. Allez, bonne journée à tous. Au revoir Corinne. A la prochaine. Bonne journée. Voilà, on a eu énormément de questions sur Make. Ah, c'est intéressant. Sur les autres parties. J'en ai une qui revient, je peux peut-être y répondre tout de suite. Pourquoi agréger ? Pourquoi agréger ? En fait, quand tu vas faire ta recherche, tu vas avoir une liste infinie de personnes qui correspondent. Donc bon, sur Make, ça marche avec des bundles. Tu auras un bundle en gros par personne. Et donc toi, tu veux dans le GPS, par contre, mettre une seule entrée. Donc tu es obligé de tout condenser dans l'agrégateur pour dire au GPS, voilà ma liste. En fait, le GPS, il attend un tableau. Et donc toi, l'agrégateur, ce qui permet, c'est de faire converger plusieurs groupes de données dans un seul tableau. d'ailleurs, avant que j'oublie, c'est du coup, les gens de Make ont gentiment proposé de nous donner un mois gratuit du plan pro pour les gens qui regardent ce webinaire. Donc n'hésitez pas. Et si vous achetez notre bundle, vous aurez trois mois pour le coup. Mais voilà, donc Gaëtan mettra le lien aussi. Pour ça, c'est pour tous les gens qui assistent. Vous pouvez vous enregistrer chez Make, découvrir ça et puis faire des super agrégations comme le fait Vivian. Le module GPS, en fait, c'est un module, ce qu'on appelle les built-in-app, un peu comme les by Zapier dans Zapier. Là, à Make, il y a tout un ensemble de built-in-app. On aborde ce sujet dans la formation et donc le module GPS est un de ces modules-là. Il y en a d'autres qui sont très puissants qu'on ne connaît pas tous. Moi-même, avant de faire la formation, je ne les connaissais pas tous. Et maintenant, je m'en sers énormément. Par exemple, le module HTTP est un built-in-app, le module téléphone, le module GPS, il y a des zippers, pas mal de choses qu'on peut faire. Voilà. Alors, Gaëtan, dis-nous quelles questions tu as. Tu vas devoir faire des malheureux. Je suis perdu maintenant parmi toutes ces questions. Make, peut-il remplacer des devs classiques sur un gros site qui demandent des traitements en bac ? Tout le coup, cela reste-t-il intéressant contre le fait de développer le process par ailleurs ? Attention, est-ce qu'on va répondre ? On ne va pas se faire des amis. C'est une question pour toi, ça, Alex, non ? Je vais laisser Xavier répondre. Allez. Je ne vais pas me faire des amis. On ne va pas se faire des amis. Mais en fait, Make, ça peut venir totalement en complément des devs déjà existants. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux faire très rapidement avec Make. Ça va peut-être permettre d'ailleurs même aux développeurs de gagner un peu de temps. On n'est pas là à se dire que si tu as Make, tu n'as plus de développeurs. Ce n'est pas forcément vrai. Make, ça va faire gagner du temps à tes développeurs. Ça va te permettre de aussi donner un petit peu de force à tes équipes métiers si tu les formes sur l'outil qui puissent eux-mêmes prendre un peu la main. Mais non, on n'est pas là pour dire qu'on remplace les développeurs. Pas du tout. C'est vraiment un complément. On apporte quelque chose en plus. On apporte peut-être un peu de souplesse dans la création de ces automatisations. Mais moi, sur le côté des API, franchement, c'est vrai qu'en tant que développeur, il y a des choses qui sont très agréables et rapides à faire avec Make, qui peuvent être un peu plus fastidieuses à faire en code. Ce sont tout à fait possibles, évidemment. Donc, il y a aussi un peu cette notion de ne s'est pas forcément remplacé, mais c'est peut-être de faire plus simplement et des développeurs, enfin, on voit quand même pas mal de développeurs aussi se mettre à Make. Moi, j'avais fait un super interview pour mon podcast avec Bruno Soulez qui fait un podcast pour les devs, mais qui est un grand fan de Make. Donc, c'est tout à fait possible. Je ne dirais pas forcément la même chose de Zapier ou d'autres outils no code, mais en tout cas, Make a aussi commencé à être vraiment très intéressant pour les développeurs aussi. Je vous rejoins. Moi, j'ai travaillé sur trois projets en tout. J'ai dû travailler avec des développeurs qui développaient justement ce qu'on appelle des webhooks. Du coup, l'idée, c'était de faire redescendre des données du site web vers Rtable. Et là, les développeurs, c'est eux qui développaient la partie webhook et c'est moi après qui faisaient les scénarios. c'est vraiment... Il peut y avoir un complément. Donc, on peut intégrer Make dans le back-end d'un projet codé. Oui. Voilà. très bien. Non, mais notamment avec vraiment les logiques de webhook qui sont vraiment très puissantes dans Make, bien plus que dans Zapier. il y a vraiment cette possibilité de, comme le disait Lilian, par exemple, d'exposer des webhooks que des développeurs vont venir appeler et puis qu'ils vont déclencher des automatisations. Et inversement, des développeurs peuvent aussi coder une API, par exemple, qu'on va appeler avec Make. Donc, c'est vraiment... C'est pour ça qu'on a parlé évidemment d'API. C'est vraiment la passerelle entre les mondes du code, du no-code et puis de tout ça de manière générale. Les services tiers et tout passent toujours par les API et c'est standard. Est-il nécessaire de se former au JSON pour savoir utiliser les API ? Il nous demande J01 Design. Une question pour toi à aller ça, je crois. Non, mais toi Lilian, quand tu as commencé à te former à Make, quel a été ton parcours justement par rapport à tout ça ? Oui, c'est vraiment intéressant. Alors au début, avant Make, il y a eu un... Avant et après, avant Make, j'ai fait mes premières automatisations sans vraiment connaître les API, le JSON, toutes ces choses-là. Et finalement, plus tu veux aller loin dans Make, plus tu vas aller utiliser des API et donc plus tu vas devoir comprendre le langage, si je puis dire, ce n'est pas vraiment un langage, c'est plutôt une structure de données. Arrête-moi Alex si je dis n'importe quoi. Une façon de... De représenter les données. De représenter la donnée et finalement, c'est pas... Déjà, un, ce n'est pas du tout compliqué à apprendre puisque c'est tout le temps structuré pareil en fait. Et donc, voilà, oui, ça va venir en même temps que tu vas vouloir faire des scénarios plus complexes ou des scénarios où par exemple, il n'y a pas le module que tu cherches. Je te donne un exemple. Le module, par exemple, The Recruit sur Make, il n'est pas très bien, il n'est pas très fonctionnel. il y a des choses que tu cherches dans Make qu'il n'y a pas et donc là, tu vas aller directement dans l'API et donc, tu vas devoir forcément, oui, lire ou écrire du vison. Mais ce n'est vraiment pas compliqué. Voilà. Je pense que le... Pardon, Xavier. Vas-y, Xavier. Non mais si je peux ajouter, en fait, je pense même que... Et d'ailleurs, on le voit dans la communauté NoCode France qu'il y a beaucoup de gens qui commencent par du NoCode qui n'avaient pas du tout un background technique du tout et qui, à force d'utiliser les outils NoCode, à force de faire des API, se mettent à faire du JSON, se mettent à faire un petit peu de JavaScript, apprendre un petit peu des notions de développement et ça, c'est très intéressant. Ça peut aussi être une première marche vers avoir un profil un petit peu plus technique. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret dans la formation des APIs. Justement, on a passé un moment à expliquer le JSON. Moi, je pense que l'avantage des outils NoCode, c'est qu'ils permettent d'appliquer plus facilement. C'est-à-dire que quand tu te formes au code, tu dois et comprendre ce que c'est le JSON, et comprendre la programmation, et comprendre le JavaScript ou je sais quoi pour pouvoir appliquer. Donc, en fait, ça te fait beaucoup de points. Alors que là, une fois que tu as juste compris et en fait, en réalité, même si ça peut faire peur le JSON, en réalité, c'est assez simple à comprendre, c'est que quelques normes. Ensuite, quand on le met en application avec Make, très vite qu'on comprend. Et notamment, là, on a bien vu, je trouve, dans l'exemple de Lilian, je vous ai montré la version en JSON, vraiment en texte brut, etc. Et dans Make, ça s'affiche beaucoup plus simplement. On voit bien, c'est bien découpé, on voit les clés, les valeurs, etc. et on peut les utiliser tout de suite. Pareil pour les tableaux, les objets, les collections, etc. On a Prélo dans le chat. On a notre ami Peter, je crois, qui est un développeur, no-coder, qui peut témoigner. C'est sûr que, on va sortir un peu du sujet, mais les développeurs qui se mettent aux outils no-code partent forcément avec un avantage puisqu'ils ont déjà une connaissance justement de ces formats de données, du fonctionnement des API, des méthodes, etc. Mais nous, c'est vraiment pour ça aussi qu'on a vu envie de faire ces formations chez Contournement. C'est pour, que ce soit sur des choses techniques comme les API, mais aussi les process, pour moi, je fais vraiment le même parallèle, amener des concepts, etc. professionnels vraiment aux débutants. C'est vraiment ça le but. Et Lilian, pour le coup, illustre bien de ne pas avoir de passé de développeur et de quand même arriver à de l'expertise sur un outil d'automatisation. Oui, totalement. Et puis, le typage de données, c'est des choses, en fait, dans votre parcours sur Mail, ça va être au début, c'est quoi la donnée que je reçois. Ça va être ça au début. Et puis après, là où vous allez vraiment commencer vraiment à toucher les API et tout, c'est soit pour aller interroger des modules qui n'existent pas dans Mail, ou soit pour aller peut-être aussi écrire. Moi, ça m'arrive d'utiliser, par exemple, ça m'arrive d'utiliser vraiment les API pour aller faire des choses un peu plus poussées, par exemple, sur Offspot et sur, par exemple, The Recruit, sur QuickBooks aussi. Il y a déjà les modules, mais quand tu as l'habitude du JSON, des API, c'est des fois plus simple de faire ça que d'utiliser les modules qui sont proposés. Et la plupart du temps, quand on débute, on utilise les modules. une question d'Adrien qui veut tester tes connaissances pédagogiques. Est-ce que tu peux expliquer de manière concise et claire la différence entre une collection et un arrêt ? Ouais, alors, en fait, un arrêt, si tu veux, ça va être une liste ordonnée donc de 1 à N d'objets simples, si je puis dire. par exemple, une liste de villes, Paris, Lyon, voilà, une collection, ça va être un ensemble de clés valeurs, si je puis dire. Et valeurs pouvant être un arrêt. Du coup, je ne sais pas du tout si j'ai bien expliqué, mais... Tu ne fais pas la pub pour la formation. Je pense que prenez la formation API de Alex, c'est beaucoup mieux. Dans la formation, Mike, on a bien expliqué aussi, évidemment. Mais c'est... après, les collections, en fait, ce qui est un peu confusant, je trouve, c'est que Mike utilise un mot qui est collection alors que dans le langage des hommes, on utilise plutôt le mot objet. Mais finalement, c'est la même chose. C'est simplement décrire une entité, par exemple, une ville, peut être décrite par son nom, son maire, sa superficie, etc. Ça, c'est les propriétés de cet objet, alors qu'une liste, c'est simplement une liste de... En vrai, c'est juste une liste. Il y a une question que j'ai trouvée vraiment intéressante de Legrand, du RSA, à Devnecode, vraiment possible avec contournement, je n'arrive pas à convaincre le département, il me laisse de couper mon RSA. Je ne sais pas ta question, si toi, tu veux savoir si, en gros, on peut gagner sa vie en faisant du NoCode, moi, je peux en témoigner. Vraiment, grâce aux formations de contournement, j'ai pu vraiment développer une expertise sur Rtable et sur d'autres outils NoCode. Voilà, je n'en serais pas arrivé là et si je n'avais pas suivi les formations, je ne sais comment ça. C'est une question qui est intéressante. Après, il faut voir aussi, et ça rejoint à une autre question qui est dans le chat, qu'est-ce que veut dire DevNoCode? Aujourd'hui, là, ce qu'on vous a montré, finalement, est-ce qu'il y a un métier, un nom de poste qui décrit ce métier-là? Finalement, c'est le métier de... Dis-nous ton poste chez JSMAC, parce que finalement, ça montre bien qu'il y a un métier. Ouais, en fait, on essaye, même nous, en interne, voilà, NoCodeEngineur, c'est mon poste. Par contre, si tu parles avec Milan, lui, il va te dire que c'est Product Builder, mais ça ne désigne pas la même chose, il faut faire attention, tu vois, parce que toi, par exemple, tu fais de l'automatisation, etc., mais tu n'as pas de notion vraiment de produit, si je ne dis pas de décision. Je ne sais pas, ça dépend de ce que tu fais. j'avais parlé avec Milan, pour lui, je suis un Product Builder. Quand il y avait eu la conférence de Xar, justement, c'est là où il avait présenté un peu tout ça. Voilà, donc en fait, c'est très dur de dire, c'est quoi le métier, mais en tout cas, bon, déjà, ça recrute, et après, il n'y a pas encore de convention. Il n'y a pas, je vais résumer ça simplement, c'est qu'il n'y a pas de code ROM, donc là, c'est les fameux codes Pôle emploi, pour un métier dont on parle aujourd'hui. Xavier, toi, tu exerces quand même globalement ce métier depuis longtemps, toi, tu es consultant senior en système d'information, est-ce que c'est comme ça que tu te décris ? Oui, c'est vraiment comme ça que je vais me décrire. En tout cas, moi, pour répondre à la question du RSA, en effet, il n'y a pas aujourd'hui de convention, mais ça arrive, c'est un peu comme il y a quelques années, les data scientists, tout le monde s'appelait par des noms un peu bizarres, il n'y avait pas encore de convention, mais aujourd'hui, il y a des associations qui sont en train de travailler là-dessus pour pouvoir justement tenter de codifier un petit peu le no-code, de le rendre un peu plus visible, même pour un peu le gouvernement, pour qu'il sache un peu ce qu'on est en train de faire. Donc, ça va arriver. Aujourd'hui, en effet, c'est pas le cas, mais ça va venir. Aujourd'hui, il y a plein de dénominations un peu partout. Chacun peut avoir la sienne, mais ça va bientôt converger. Ça va venir avec les formations et avec les emplois qui seront créés derrière. Parce qu'effectivement, c'est un bon exemple de ce que tu dis, c'est qu'il y a une personne qui a fait la formation de Milan, donc la formation Uncode School qui forme au métier de Product Builder qui a été recrutée chez GSMAC. Donc voilà, après, nous, est-ce que nos formations peuvent mener à ça ? J'ai envie de vous dire, vous avez l'exemple de Lilian qui a suivi nos formations, qui est arrivé à ça. Après, si on est tout à fait honnête, c'est aussi parce que t'as beaucoup travaillé, que t'as fait beaucoup de prestations en tant que freelance qui t'ont mené à ce niveau d'expertise. Non, on ne fait pas des formations professionnalisantes, je préfère le rappeler. Et après, il faudrait que je dise quelque chose, mais vas-y, je te laisse. Ouais, non, juste pour répondre à la question de ouf, la formation est pour débutants. Oui, totalement, tu peux n'avoir jamais mis les mains dans Make, jamais avoir entendu parler des automatisations, tu peux y aller. Comme j'avais dit dans un post LinkedIn, en fait, j'ai réfléchi, on a réfléchi avec Alex, ok, le Lilian d'il y a deux ans qui ne comprend rien aux automatisations, c'est cette personne-là en fait qu'on... Et il y avait du taf. Donc, voilà. Et grâce à la pédagogie d'Alex, franchement, on a pu faire un truc assez... Voilà. C'est un truc très important à préciser, je suis désolé, j'ai oublié de le dire tout à l'heure quand j'ai parlé du bundle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que la formation du premier niveau, la formation débutante de Make qui est prête. Et si vous achetez le bundle, vous aurez la formation au niveau initié, donc le deuxième niveau, dès qu'elle sortira d'ici un mois et demi. à peu près, il faut qu'on la fasse, qu'on la fasse bien, qu'on la teste, etc. Mais donc, oui, voilà, j'ai vu une question passer de ouf. Donc, désolé, je ne l'ai pas précisé, elle n'est pas encore là tout de suite, mais on travaille dur dessus. Mickaël, Lilian, à quel moment au niveau tu t'es dit, vas-y, je me lance ? En fait, le niveau, c'est acquis grâce au client. Donc, en fait, tu ne peux pas attendre d'avoir un certain niveau que tu n'auras jamais si tu n'as pas de projet. Donc, finalement, en fait, au début, le premier client que j'ai eu, je lui ai dit la vérité, j'ai dit, écoute, moi, j'ai juste fait une formation là, une formation là, je sais à peu près ce que je fais, voilà, bon, je ne suis pas cher, je vais apprendre, etc. Et en gros, c'est comme ça que je l'ai eu et j'en ai passé des nuits blanches sur ce client. Franchement, Jérémy, si tu passes par là, je t'adore, c'était galère. Mais c'est ce projet-là qui m'a appris. Voilà, exactement. Donc, n'attends pas d'avoir un certain niveau pour te lancer. Franchement, ça, c'est vraiment le pire truc à faire. Tu n'auras jamais le niveau. Moi-même, aujourd'hui, j'ai encore ce syndrome de, ouais, mais enfin, est-ce que j'ai vraiment le niveau pour prendre tel projet, tel truc ? Est-ce que j'avais vraiment le niveau pour postuler chez Jelly Smack, etc. Le fameux syndrome de l'imposteur. Non, mais moi, je trouve que c'est hyper important ce que tu dis, Lilian, c'est que toi, enfin, je l'ai constaté depuis qu'on se connaît, que tu n'as toujours, après, c'est un peu la version hard, mais c'est aussi très formateur. C'est-à-dire, il faut être prêt à se dire, ça, je ne sais pas le faire encore, mais je vais apprendre en le faisant. Et heureusement, on a aussi la chance d'avoir toute la communauté NoCodeFrance. Maintenant, il y a beaucoup d'entraide, notamment tous les gens qui sont là aident beaucoup aussi à répondre aux questions. Après, il ne faut pas prendre une mission et puis demander à quelqu'un de la communauté de la faire comme ça pour aider. Non, il faut quand même être sûr de la délivrabilité parce que quand même, tu vas t'adresser à un client, tu ne peux pas lui mentir. Mais il y a des choses qu'on m'a demandé qui étaient juste impossibles, pas parce que manque de compétences ou quoi, mais des fois, il faut tout seul, je ne peux pas. Il faut une équipe ou quelque chose comme ça. Il y a des fois, des projets qui sont trop importants où là, je dis non, je ne peux pas. Ou alors, des fois, non, carrément, c'était aussi des choses qui touchent un peu trop le dev où là, je n'ai pas les compétences. Tu vois, il y a des choses où je n'ai pas les compétences, je peux le dire. Il y a un avantage, c'est que moi, je ne vais pas vous facturer très très cher, ça me permet d'apprendre. Et en tout cas, dans tous les cas, vous serez livré, vous aurez le travail fini. Ça, il faut vraiment assister là-dessus. Voilà, en gros. Après, il faut bien comprendre que la montée en compétences dans les outils, pour être fort dans les outils, il faut déjà être fort sur les bases. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à bien monter en compétences sur la partie process, comprendre c'est quoi un process, comprendre c'est quoi une API. Tout ça, c'est ce qui va vous permettre ensuite de plus rapidement monter en compétences sur les outils. Et comme l'a très bien dit Lilian et comme l'a très bien dit Alex aussi, c'est important de prendre des vraies missions avec des vrais cas concrets, pas juste de regarder des vidéos YouTube et d'essayer de refaire. Commencez à vraiment travailler, c'est vraiment ça qui va vous donner de l'expérience. C'est le contact des clients, c'est de résoudre des vraies problématiques. C'est vraiment là où vous allez commencer à prendre de l'expertise. Lionel, la formation est-elle le coup pour une personne qui a fait Zapier Ceinture Noire ? Si tu veux, on peut en parler en privé. En fait, parce que comme il y a plein de questions hyper intéressantes, si vous voulez, toutes les questions qui concernent contournement et la formation, etc., n'hésitez pas à me les envoyer en DM ou mon adresse alex.contournement.io et comme ça, on peut rester sur une discussion plus générale parce que je vois qu'il y a par exemple Arnaud qui te demande ton TGM. C'est intéressant que tu partages chacun d'ailleurs, Xavier aussi, parce qu'il y a une différence aussi qui est intéressante par rapport à vos backgrounds. Bien sûr. Écoute, mon premier client, je le facturais à 350 euros par jour. Les derniers clients que j'ai facturés, c'était à 650 par jour. En gros. Et entre... ce qu'il va faire, en fait, au début, 350, ça me paraît être un prix pour démarrer parce que tu n'es pas connu, tu n'es pas encore très dans l'exécution, donc tu ne factures pas très cher parce que tu vas mettre beaucoup de temps aussi à délivrer. Après, il est important aussi d'augmenter tes tarifs parce que tu exécutes beaucoup plus vite tes missions. Donc, ce que je faisais avant en quatre jours, aujourd'hui, parfois, ça me prend une demi-journée. Je ne déconne pas, vraiment. J'avais tellement un niveau tellement bas qu'aujourd'hui, maintenant, voilà. Donc, c'est important aussi d'aller de regarder par rapport au marché. Après, pour trouver des clients, moi, j'ai commencé sur Malte. Après, j'ai fait mon site. J'ai eu des demandes. J'ai eu aussi de l'apport d'affaires parce que j'ai beaucoup aidé la communauté sur le Slack et donc Alex, Erwan et des copains comme ça qui m'envoyaient des leads que je remercie et j'en oublie et vraiment, je vous remercie. Être présent sur LinkedIn aussi, donc faire du building public, donc parler de ce que tu fais, voilà. poste en fait, poste sur LinkedIn, pas besoin d'avoir une plume ou je ne sais quoi et j'ai eu beaucoup, beaucoup de clients sur LinkedIn. On va dire, allez, 70% sur LinkedIn. Au début, c'était 100% Malte, après, c'était 50-50 LinkedIn Malte et après, c'était 70% LinkedIn, 30% Malte. je ne prends pas les apports d'affaires exprès. Voilà. En gros. Voilà. Et pour le TGM, voilà. Est-ce qu'on va prendre quelques dernières questions ? Peut-être, Xavier, si tu veux nous dire rapidement si tu veux partager ton TGM ou en tout cas un ordre d'idée, peut-être. Oui, si vous voulez. Moi, ça va dépendre en fait du type d'émission. Moi, déjà, j'ai peut-être un background qui fait que mon TGM de base était peut-être plus élevé. Moi, dans mon ancienne vie, mon TGM, c'était plutôt à l'entour de 800 euros au jour. déjà, de base, en effet, mon TGM était plus élevé du fait des types d'émissions que je faisais. Aujourd'hui, dans le no-code, ça va être pareil, à peu près entre 650 et 800 euros par jour dépendant du type d'émission. Parfois, j'accepte des émissions en dessous parce que ça me plaît, simplement, parce que le sujet m'a plu. C'est ce que je peux faire aujourd'hui en tant que freelance, donc je peux choisir. Mais ça m'arrive de prendre des émissions à 400, à 500 euros parce que le sujet est intéressant. Merci, Florian. Merci beaucoup à tous les gens qui étaient là, qui doivent nous quitter parce qu'ils reprennent le travail à 14 heures. Je vois qu'on commence à dépasser un petit peu. Après, nous, on est tellement passionnés par tout ça qu'on n'a pas envie que la discussion s'arrête. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu une ou deux dernières questions ? J'ai juste quelqu'un qui demande pour la TVA sur la formation. Je ne sais pas si tu es encore là, mais n'hésite pas à m'envoyer en privé qu'on puisse en parler. Mais en fait, nos formations sont le prix de vente qu'on voit et TTC, de façon, quelle que soit là où est la personne. Donc ça, ça ne change rien. Je remonte un petit peu. La formation, évidemment, toutes les formations sont disponibles dans nos offres pour les étudiants, les bénéficiaires des minima sociaux, etc. tout est inclus au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'on a pas mal fait le tour. Évidemment, on ne peut pas tout demander. Il y avait des questions vraiment intéressantes. Elles vont apparaître dans les commentaires ou quelque chose comme ça. On pourrait peut-être faire une vidéo ensemble ou un truc pour... Du coup, comme on se disait au début, n'hésitez pas à mettre les questions sous la vidéo YouTube puisque là, en fait, cette vidéo, dès qu'on va s'arrêter, enfin, dès qu'on va arrêter le live à la même adresse, il y aura le replay. D'ailleurs, si vous avez raté le début et toute notre histoire et notre arrivée dans le métavers, etc., vous allez pouvoir le revoir à ce grand moment d'Actor Studio. Donc voilà, c'est à la même adresse et surtout, en dessous, n'hésitez pas à poser des questions et on y répondra. On viendra régulièrement regarder en utilisant le système de commentaires de YouTube, tout simplement. On sera là puisqu'il y a d'autres questions, effectivement, on fera d'autres lives. On a déjà prévu, en fait, de faire un autre webinar à l'issue, enfin, pour la sortie du deuxième niveau de formation. Voilà, vous pouvez noter, là, pour la centaine de personnes qui nous écoutent encore, n'hésitez pas à... D'ailleurs, je n'ai pas de date à vous communiquer, donc, mais quelque part, mi-mai ou fin mai, il y aura un deuxième webinar. On conviera Louis, Louis de Vomasse, qui est évidemment qui est expert au C-Make et avec qui on a travaillé sur cette formation. Il y aura peut-être même quelqu'un de mec aussi qui viendra. Donc, voilà. Et Rachid, on peut parler en privé aussi. Le mot de la fin, franchement, maîtriser mec aujourd'hui, tout le monde en a besoin. C'est l'outil no code que tout le monde devrait utiliser pour moi. Donc, voilà, allez-y. Personne ne nous a demandé la différence entre mec et Zapier. Est-ce que c'est tellement obvious ? Parce que... Moi, j'adore Zapier, je peux me faire l'avocat du diable. Il n'y a plus débat. Il n'y a plus débat, j'ai l'impression. Il n'y a plus débat aujourd'hui. Tout le monde a compris que mec, c'est bien là-dessus. Non, mais c'est drôle parce qu'il y a un vrai truc de... Il y a quand même quelques personnes dans la communauté no code qui utilisent Zapier. Il y a un peu une espèce de querelle de chapelle, mais les gens qui utilisent mec sont bien prédominants, même quand on a sur le Twitch, etc., de nos codes France et que les débats partent un peu. C'est vraiment une vague en général pour mec. C'est très drôle. D'ailleurs, si vous suivez la formation Process, il y a une petite partie où on explique un petit peu quelques différences entre Zapier, entre mec, N810 et un autre outil qui s'appelle Workato. Je vous laisserai découvrir ça dans la formation. Cool. Et ouais, j'étais pas, à nous ajouter sur LinkedIn, à nous contacter, à nous poser des questions. Voilà. On s'arrête là ? Gaëtan, est-ce que tu as un mot de la fin ? On t'a un peu privé de la conversation. C'était le rush. J'envoie encore ton profil LinkedIn. Moi, j'ai aimé. J'ai senti que les gens ont bien aimé. Tout a été assez clair. Merci d'avoir fait l'animation, en tout cas, sur le Slack, d'avoir mis les... Enfin, sur le Slack, sur le chat. Et bah écoutez, merci beaucoup à vous. Voilà. Et pour ceux qui sont à Paris, qui sont ce soir, on sera à l'apéro NoCodeFrance. Enfin, je sais pas, Xavier, est-ce que tu seras là ? Non, j'imagine pas. Non, non, je peux pas. J'ai une réunion très tard ce soir. Quelle dommage. Malheureusement. Et bah en tout cas, Lilian et moi seront là. On va fêter un petit peu la sortie de nos formations. Donc voilà, il y aura tous les gens de la communauté NoCodeFrance, il y aura Stan, il y aura Lucien, je sais pas qui, il y aura plein de gens passionnants. Donc n'hésitez pas, au De La Ville Café, voilà. Et puis, et puis c'est tout. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci. A très vite. Salut.